Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course et idées repas pour la semaine. Comme d'habitude j'ai été faire mes courses chez Lidl et chez Grandfrey et je vais vous présenter un peu tout ça. Alors je vais commencer par du bicarbonate que j'achète pas habituellement en mille de mois, mais là ça faisait deux trois fois que j'allais chez Lidl et que je n'en trouvais pas. Et j'en avais besoin, je m'en sers pour principalement le linge et puis pour nettoyer ma plaque de cuisson. Et là je n'en avais plus. J'ai acheté en termes de fruits un ananas et puis des nectarines cette semaine. J'ai également pris du citron, des poivrons, j'ai pris de la mâche pour changer un peu de la salade classique, des yaourts grecs comme toutes les semaines, du sucre parce que je n'en avais plus, des compotes de pommes mangue, il m'en reste deux, donc j'ai pris juste un seul lot, des gourdes de compotes de pommes parce que ça dépanne, en fait on en amène souvent le matin quand on travaille ou que mon fils va à l'école. Un demi-litre de lait qui m'a resté du lait que j'avais entamé la semaine dernière, donc je vais compléter avec ça pour en faire des crêpes et des pancakes. Des pois chiches en sec parce que je vais faire des falafels cette semaine, donc il m'en fallait. De l'huile de colza pour changer un peu de l'huile d'olive et surtout économiser mon huile d'olive qui est en train de descendre très rapidement. On mange beaucoup de salade, donc beaucoup de vinaigrette et là vu le prix de l'huile d'olive, j'ai pris ça pour changer un peu. Du sel parce que je n'en avais plus du tout, de la tomate pelée, il m'en reste deux cannes, mais comme j'en utilise très très souvent, surtout à cette période, du coup j'en ai pris deux de plus pour pouvoir compléter avec ce que j'ai là. Il me fallait de la coriandre, j'en ai pris chez Grand Frais, j'ai pris du chou vert, de la salade romaine, pareil pour changer un peu de la salade classique, des oignons nouveaux parce qu'il m'en fallait pour une recette, il me fallait surtout des ciboules et ils n'en avaient pas et là dans ce lot-là, il y avait trois petits oignons qui pouvaient faire office de ciboule, donc j'ai pris ça. Le reste des oignons me servira pour d'autres recettes. J'ai pris des oignons classiques, des tomates, carottes navées, alors là j'en avais besoin surtout pour faire un couscous cette semaine. J'ai pris beaucoup de bananes comme toutes les semaines, chez Grand Frais, j'ai pris des oeufs comme quasiment toutes les semaines, on n'en avait plus et de la feta, ce sera pour une recette. Voilà tout ce que j'ai pris chez Lidl et chez Grand Frais, donc chez Lidl j'en ai eu pour 27,52€ et chez Grand Frais pour 23,41€. Alors j'avais été faire mes courses en fin de journée et je n'avais plus de menthe ni de coriandre, j'ai dû en prendre le lendemain et il me fallait aussi des courgettes qu'il n'avait pas non plus la veille, donc j'en ai eu pour 6,68€. Le total de mes courses pour cette semaine a été de 57,61€. Je vais vous montrer les recettes que j'ai pu faire, j'espère que la vidéo va vous plaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501